Le 20 avril, dans toute l'Europe, sort Sibéria 3. Ça, c'est l'édiction collector de Sibéria 3, dans laquelle on trouve des petites choses. Bien sûr, le jeu. Le jeu sera aussi bien sur PC, sur Xbox One et sur PS4. Après, je vais essayer de faire ça dans l'ordre, le poster de Kate Walker. Donc, deux lithographures originales d'artworks qui ont servi à la réalisation du jeu. Ce sont des artworks destinés aux infographistes pour leur donner des indications de décor. Dans la même idée, il y a un artbook qui reprend beaucoup de dessins destinés au jeu. Aussi bien des personnages, des environnements et des dessins plus indicatifs pour les gameplays, les close-ups. Choses à découvrir et à transformer, des décors extérieurs, l'aspect préparatoire du décor un peu plus définitif. Tout ça, évidemment, se transforme en 3D. Des intérieurs, des extérieurs, des automates. Il y a toujours des automates dans Sibéria. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour le artbook. Il y a non seulement le artbook, mais aussi la bande dessinée qui est réalisée par Hugo Sokal et Johan Blais pour le dessin. Et qui, en fait, raconte une histoire un petit peu parallèle à celle du jeu. Elle explique des choses qu'on a éludées ou qu'on n'a pas approfondies dans le jeu. Elle fait des détours, en fait, dans l'histoire du jeu. Ça, c'est la bande dessinée qui aura, bien sûr, une suite et qui suivra de manière parallèle toutes les évolutions possibles du jeu de Sibéria 3 et peut-être d'autres choses dans le futur. Il y a caché dans la boîte la possibilité de téléchargement de la musique originale du jeu réalisée, comme pour Sibéria 2, par Idon Zour, le célèbre compositeur américain. Et le last de notre liste, dans cette boîte-là, il y a la figurine de Kate Walker entourée d'automates, etc. Donc la figurine de Kate Walker en résine. Voilà, ça, c'est l'ensemble de l'édition collector de Sibéria, qui sort, je vous le rappelle, le 20 avril dans toute l'Europe. Sous-titrage ST' 501